Musique 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 Donc on va ouvrir cette saison 2022 des Challenges alors je voudrais juste commencer par à nouveau remercier l'équipe de l'année dernière et notamment Rudy Moral qui est là et Tanguy Marchand qui étaient les organisateurs et ça a été un beau succès puisque maintenant il y a plus de 9000 inscrits sur le site et donc cette année il y a 12 pour l'instant Challenges qui vont peut-être augmenter à 14 cette année donc on est à nouveau soutenu par CFM que j'aimerais remercier ici ainsi que Prairie et la Fondation des sciences mathématiques de Paris et ces 12 challenges ont été notamment organisés par Simon Coste et Marine Néré qui sont ici donc si vous voulez bien venir pour faire la présentation donc on va vous présenter 6 challenges aujourd'hui et on terminera justement par CFM et je vais passer la parole à Simon pour dire quelques mots bonjour alors nous on voudrait juste remercier toute l'équipe donc l'organisation d'une saison comme ça c'est principalement un gros travail de coordination en premier lieu on n'aurait vraiment rien pu faire sans toutes les équipes de recherche dans les entreprises et les organismes publics qui nous ont fourni leurs données donc ils sont là et vous allez les voir ensuite ce sont des gens passionnés qui connaissent bien leur métier c'est un autre point de vue que celui de la recherche et donc vraiment merci à eux ils ont fait vraiment un bon boulot les challenges de cette année sont vraiment intéressants deuxième chose on on bêta teste pas mal tous ces challenges pour qu'ils fonctionnent à peu près correctement donc on s'appuie sur toute une équipe de bêta testeurs qui sont 8 alors cette année il y a eu plusieurs bêta testeurs de l'institut Louis Bachelier Marine Néré qui est juste là ainsi que Emmerick Basset Anthony Galtier Rassène Bandyacine et Lorraine Hickson et côté ENS dans l'équipe de Stéphane on a Rudy Morel Florentin Guth Gaspard Rochette et John Zarka qui nous ont vraiment bien aidé à tout bêta tester et enfin et moi même et last but not least le service technique de l'ENS qui gère nos serveurs nous a bien aidé en particulier Jacques Bec Bédé j'aimerais remercier y compris Simon et Marine parce que c'est bon alors on va commencer les présentations en fait c'est moi qui vais présenter le premier challenge alors c'est moi qui vais présenter le premier challenge qui a été proposé par l'INRIA de Rennes la personne qui a conçu ce challenge c'est Louis Thiry un ancien étudiant de Stéphane mais malheureusement il n'a pas pu venir aujourd'hui alors le challenge a été conçu à l'INRIA de Rennes par Louis Thiry et Paul Platzer qui est à IFREMER au laboratoire IFREMER à Brest c'est un challenge d'océanographie et de météorologie et l'objectif c'est de prédire ce qu'on appelle la surcote de marée dans deux villes du littoral ouest européen alors on va voir ce que c'est la surcote de marée pourquoi c'est important à prédire et ensuite je donnerai les détails du challenge alors la surcote de marée en anglais ça s'appelle sea surge c'est un mot qui revient souvent dans la description du challenge si vous regardez le site c'est la différence entre le niveau de l'océan et le niveau prédit par la marée donc vous savez bien que le niveau de l'océan varie là sur la photo je crois que c'est la route qui relie le continent à la presqu'île de Noirmoutier alors ces variations elles sont de deux types les variations de hauteur du niveau de la mer elles proviennent de deux phénomènes d'abord il y a la marée la marée proprement dite qui est un phénomène vraiment astronomique en gros toute la marée vient de des attractions gravitationnelles entre les corps célestes entre la terre et la lune principalement donc en modifiant la surface et la hauteur de la planète l'océan se retire le niveau de l'océan augmente ou diminue ça c'est un effet classique qui est parfaitement connu les modèles scientifiques permettent vraiment bien de comprendre ça et on est vraiment très fort à la prédiction de la marée proprement dite seulement en pratique il y a toujours une différence c'est à dire que la marée qu'on observe d'abord à Bayonne ou à Brest ou à Lille elle n'est jamais exactement elle est toujours un petit peu au dessus ou un petit peu en dessous de la valeur prédite par les modèles classiques et c'est ça qu'on appelle la surcote de marée donc ce sont des variations de l'ordre de dizaines de centimètres 10, 20, 30 centimètres ça peut être négatif aussi et ce sont des variations qui sont dues exclusivement ou presque exclusivement à des phénomènes météorologiques et pas du tout astronomiques typiquement c'est le vent donc tout le vent les ouragans et les tempêtes amènent des grandes masses d'eau près du littoral ou en retire donc ça ça fait augmenter ou diminuer le niveau par rapport à la marée de une dizaine de centimètres ou 30 centimètres la pression atmosphérique ça joue également l'enjeu de la prédiction des surcotes c'est que quand on prédit mal il y a des catastrophes donc on se souvient peut-être de la tempête Xyntia qui avait ravagé les côtes charentaises et vendéennes il y a une dizaine d'années bon il y avait eu des dégâts assez gigantesques humains et matériels et ça c'était dû à une surcote de 1,50 m 150 centimètres en plus c'est quelque chose d'assez exceptionnel les experts ne l'avaient pas prédit ils avaient été assez étonnés de voir ce genre de phénomène et en fait les digues qui étaient construites pour endiguer les marées hautes elles n'avaient pas été calibrées pour ce genre de surcote d'où la catastrophe donc en fait il y a deux enjeux quand on veut prédire les surcotes d'abord il y a un enjeu court-termiste qui est qu'on se prépare mieux à ce genre de catastrophe on arrive mieux à prédire quand est-ce qu'il faudra mettre des moyens etc puis il y a un deuxième enjeu qui est plus subtil qui est un enjeu de long terme et qui est lié au dérèglement climatique donc avec le dérèglement climatique il y a certains phénomènes météorologiques extrêmes qui sont voués à se répéter de plus en plus souvent et avec des amplitudes de plus en plus fortes ce qui fait que en fait les surcotes de marée commencent à fonctionner de façon différente d'il y a deux siècles il faut s'attendre à ce que ces surcotes soient de plus en plus erratiques peut-être de plus en plus grandes et que les surcotes extrêmes comme celle de la tempête XINTIA arrivent plus fréquemment donc il y a aussi vraiment un enjeu de long terme derrière ça voilà alors maintenant je vais décrire exactement le challenge alors les données en entrée ce sont des données tridimensionnelles donc ce que vous observez ce sont des champs de pression sur une gigantesque fenêtre d'observation qui couvre à peu près toute l'Europe occidentale et une partie de l'océan donc tridimensionnelle parce qu'il y a une latitude une longitude et le temps donc en fait on va observer ces champs de pression qui sont mesurés à anectopascale on les observe deux fois par jour sur des fenêtres de cinq jours donc on les observe à la marée haute et donc ça fait une dizaine d'observations une dizaine d'observations pour chaque pour chaque fenêtre de cinq jours et en parallèle on a également la surcote de marée toutes les trois heures durant cette même fenêtre de cinq jours donc ça ce sont les données d'entrée et ce que vous devez prédire ce sont les surcotes durant les cinq jours suivants donc on doit pas prédire les champs de pression on doit uniquement prédire les surcotes à partir des surcotes et des champs de pression ok et on doit prédire les surcotes sur cinq jours dans les deux villes côtières alors on dit pas quelles sont les villes parce que sinon ce serait trop simple mais donc ça fait une vingtaine de nombres à prédire comment on mesure l'erreur avec une norme L2 complètement classique il y a quand même une subtilité c'est que prédire ce qui se passera dans cinq jours c'est plus dur que prédire ce qui se passera aujourd'hui donc Louis a mis des poids qui sont décroissants donc sinon c'est une norme L2 pondérée quelques remarques sur sur les données alors c'est vraiment un très beau dataset c'est vraiment un dataset qui a 70 ans d'âge qui présente des données météorologiques et climatiques qui datent des années 50 il y a à peu près 5000 fenêtres de cinq jours en entrée et vous serez testé sur 500 observations qui sont bien réparties sur les 70 années les données sont au format NPZ qui est un format natif de la librairie Numpy il y a un tutoriel dans le challenge et Louis propose comme benchmark une simple utilisation de l'algorithme des cas plus proches voisins là c'est quelque chose d'assez classique en météo c'est à dire si vous voulez prédire le temps qu'il fera demain une chose intelligente c'est de regarder le temps aujourd'hui de regarder dans le passé les moments où il y a eu à peu près le même temps qu'aujourd'hui et de céder de ça pour prédire donc avec cet algorithme simple qui est dans un Jupiter notebook il obtient un score de 0.77 bon en jouant un tout petit peu avec les hyper paramètres on arrive assez facilement à 0.5 maintenant est-ce qu'on va arriver à 0.2 0.1 et quelques remarques pour conclure c'est un challenge qui est vraiment qui est vraiment climatique alors en pratique quand on veut générer quand on veut prédire les surcotes on n'utilise pas que les champs de pression on utilise le vent on utilise tout un tas de choses mais là votre objectif ça va aussi être d'inférer par exemple le vent à partir des champs de pression une différence de pression à deux endroits ça induit un déplacement d'air donc du vent donc ça c'est quelque chose que vous pouvez parfaitement prédire en fait et qui n'est pas si difficile la deuxième chose c'est que comparer des champs de pression c'est pas forcément si évident les comparer terme à terme donc les champs de pression sont représentés comme des matrices les comparer entrée par entrée c'est peut-être pas forcément la chose la plus intelligente peut-être que c'est mieux d'utiliser des métriques un peu plus subtiles des métriques de transport des métriques de Sobolev voire même d'apprendre les bonnes métriques convolutionnelles avec des CNN enfin et ça c'est un petit peu plus pour les étudiants du MVA Louis insiste sur l'interprétation physique je pense que ce sera pareil pour à peu près tous les challenges c'est bien d'avoir une black box qui marche mais c'est mieux d'avoir une black box qui marche et qu'on comprend et donc si vous pouvez avoir des vraies intuitions sur toute cette physique atmosphérique pour mieux comprendre le challenge ce sera bien et d'ailleurs si vous avez des idées si vous voyez des choses en particulier à cette tendance de long terme liée à cette tendance de long terme du dérèglement climatique n'hésitez pas à contacter les auteurs à contacter Louis et Paul ça pourra donner lieu à des stages des collaborations ou des publications voilà est-ce qu'il y a quelques questions ? Merci Ah oui il y a une question La question était est-ce qu'il faut essayer de prédire le champ des vents à partir du champ de pression la réponse est non il ne faut pas mais ça peut être une bonne idée est-ce qu'il y a une bonne idée est-ce qu'il y a une bonne idée en